Une carte représente la réalité dans un format réduit et c'est l'échelle qui permet de connaître le rapport de proportion entre les distances réelles et les distances sur la carte. Il existe deux types d'échelles. L'échelle linéaire qui est une ligne graduée que l'on doit mesurer pour connaître la distance réelle correspondante. Ici, 3 cm sur la carte représente 500 m en réalité. L'échelle numérique est exprimée par une fraction représentant le rapport de grandeur qui existe entre la carte et la réalité. Dans ce cas-ci, l'unité 1 sur la carte représente 50 000 unités équivalentes. Autrement dit, 1 cm sur la carte représente 50 000 cm en réalité. Imaginons que l'on cherche la distance réelle entre Bruges et Liège. Premièrement, je repère l'échelle. Ici, c'est une échelle linéaire, je la mesure donc et je remarque que 1,5 cm sur la carte représente 75 km en réalité. Ensuite, je mesure la distance sur la carte qui sépare les deux villes, 3,5 cm. J'ai maintenant toutes les informations pour réaliser mon calcul. Je crée un tableau comme celui-ci pour montrer les rapports de proportion entre la carte et la réalité. Je replace mes données recueillies, c'est-à-dire l'échelle et la distance sur la carte dans ce tableau. En utilisant la règle 2,3 ou le produit en croix, j'obtiens ce que je cherche, c'est-à-dire la distance réelle entre Bruges et Liège, 175 km. Je note le résultat de mon calcul en indiquant la réponse obtenue et en précisant qu'il s'agit d'une distance à vol d'oiseau, c'est-à-dire en ligne droite. Pour le calcul à partir d'une échelle numérique, il faut avant toute chose utiliser la bac pour que les distances réelles soient exprimées en kilomètres ou en mètres, ce qui permettra de faciliter le calcul. Ensuite, la méthode est la même que pour un calcul à partir d'une échelle linéaire. Avenue Réquipeurs Avenue Réquipeurs You